Le 27 mars dernier, c'était mon retour à la compétition avec le stade contre Montpellier. Je revenais d'une blessure des issues au janvier. C'était un match que j'avais stylé parce que le week-end après, il y avait un match contre Munster en Coupe d'Europe. C'était un match important. C'était le jour de mon anniversaire et au bout de dix minutes, je me fais une rupture des ligaments croisés, du genou gauche, tout seul comme un grand sur un appui. Je sais que la saison est finie, que mon anniversaire que je n'avais pas forcément prévu de fêter, j'avais fêté un peu plus que prévu et que j'allais louper une belle fin de saison parce que je savais pertinemment qu'on allait faire se doubler. Quand je me blesse, quand je suis dans le vestiaire sans avoir le diagnostic du doc ou les images, je savais pertinemment que c'était ça et je savais pertinemment aussi que j'allais couler cette fin de saison. Et en fait, c'était ça le plus dur, ce n'était pas la blessure parce qu'une blessure, ça en revient toujours. Il y a beaucoup de façons de revenir d'une blessure. Mais ce qui me faisait le plus chier, c'était du coup cette fin de saison qui a été magique. Allez hop ! Trois, encore, un, deux, trois, garde. Ça a été compliqué, ça a été très très compliqué parce que le fait que c'était le jour de mes 32 ans, que tu dis forcément que tu n'es plus tout jeune, que ça va être compliqué, des blessures, j'en ai eu, mais je sais tout le travail que j'ai fait à chaque fois, est-ce que je vais avoir la force mentale de le refaire ? Et finalement, oui. Il progresse très vite. Franchement, il progresse très vite. C'est le genre d'athlète qu'on aimerait entraîner tous les jours, chaque jour, puisqu'il est très sérieux, très ponctuel, très sérieux dans le travail. Même si on a vraiment une relation où on s'est déconné, mais à la fois, on s'est sérieux quand on travaille et c'est ça qui est bien. Il fait partie des très bons élèves qu'on a ici à Iteps au sport. Au milieu de quelques autres sportifs, franchement, il est tête de classe. J'ai coché une ou deux dates dans ma tête. J'en ai parlé un peu avec le staff. Ils sont assez d'accord. Donc voilà, je me prépare, je peaufine tout ça et j'espère que ça sera bon. Mais franchement, pour l'instant, ça se passe bien, donc il n'y a pas de raison. Il y en a deux. Il y a le castre olympique à domicile et après, il y a Perpi à domicile aussi au mois de novembre. Donc voilà, ce seraient des matchs que j'aimerais jouer parce que je pense que c'est le bon timing, je serais bien. On avait vraiment bien ciblé six mois de boulot pour que je revienne au top de ma forme et je pense qu'on est en train de réussir ce pari et ça se passe bien, donc je suis content. Top ! C'est devenu comme moi ! Allez, allez, allez ! Allez, allez, allez ! C'est devenu comme moi ! C'est devenu comme moi ! ... ...